Bonjour à tous et à toutes, c'est Morgane et on se retrouve pour les tutos dorés du salut avec cette fois-ci l'étape 3, une étape que j'ai trouvée un petit peu plus cool en vrai puisqu'elle reprend donc cette histoire de relais mais dans des zones beaucoup plus grandes et ça va finalement être juste un enchaînement de relais justement donc on va commencer dans une pièce sur laquelle on a trois chemins distincts, un sur la gauche, un sur le milieu, un sur la droite à vous encore une fois de vous repérer comme vous l'entendez, nous on fait des binômes de 2, il faut savoir qu'il y a des chemins qui sont activables à 1 si vous vous débrouillez bien mais voilà, nous on fait par binômes de 2, encore une fois bien sûr c'est notre stratégie, n'hésitez pas à compléter en commentaire si vous avez des suggestions à apporter pour contribuer à tout ça et donc on se split en 3 d'équipe de 2, on tue les tourmenteurs il y a un tourmenteur qui apparaît à peu près dans chaque zone, 3 tourmenteurs, une fois que ces 3 tourmenteurs sont tués il y a des tourelles qui apparaissent qui peuvent faire assez mal, donc il faut faire attention à bien les spots directs, les tourelles vous pouvez un petit peu vous cacher bien sûr avec les structures, etc de là il y a des mobs qui spawnent bien entendu, alors ce qui est un peu lourd c'est qu'il y a des mobs avec l'espèce de ventre explosif là les goa'uld qui sont un peu relous, mais bon, on gère tout ça bien entendu et on a nos fameuses plaques, donc on reprend la stratégie des plaques on va activer une plaque qui va envoyer un signal jusqu'à l'autre plaque lorsque ce signal arrive et que le cercle commence à se créer sur la plaque, on peut remarcher dessus pour renvoyer, si on fait un relais de type 1ère plaque, 2ème plaque, 1ère plaque, ça fait spawn une particule si on fait continuer le relais, ça en fait spawn 2, 3, maximum 3 du coup dans la zone auquel cas on a fini d'activer cette plaque on a dans cette étape une personne qui à nouveau va avoir le buff de l'étape 2 qui s'appelle, plusieurs personnes d'ailleurs, c'est ceux qui achèvent les tourmenteurs qui vont avoir le buff et qui va permettre de voir de quelles particules on a besoin pour chaque pylône on a 3 pylônes qui sont à côté des 3 plaques du haut et en fait, cette fois-ci, on a 3 symboles on avait 2 symboles à l'étape 2, 1 symbole à l'étape 1 et là, on a 3 symboles on a le carré qui fait son entrée il faut savoir que si on regarde la zone quand on arrive depuis la bannière à droite, ça va toujours être les triangles au milieu, ça va toujours être les ronds et à gauche, ça va toujours être les carrés qui vont spawn lorsque vous faites les relais, ça va toujours être les mêmes moi, par exemple, je me situais sur la droite de la map j'ai toujours eu des triangles mais l'endroit où je dois aller, par contre, lui, va changer donc il y a une personne qui doit faire un call et dire ce sera, par exemple, nous, on les lit de gauche à droite du coup, on dit triangle rond carré, par exemple donc je sais que je dois aller tout à gauche de la map pour banquer mon triangle c'est comme ça qu'on fait donc on commence par charger nos plaques à fond de là, on se switch entre nous ceux qui ont récupéré les particules vous pouvez récupérer les particules pendant que vous renvoyez le signal les zones sont assez grandes donc là, vous avez vraiment le temps d'aller chercher vos particules puisque le temps que le signal fasse son chemin vous avez le temps et vous allez pouvoir vous diriger vers votre pylône cible donc moi, par exemple, quand je suis dans ma zone et qu'on me dit qu'il faut que j'aille de l'autre côté de la map hop, je me rends là-bas je tire sur le pylône et si je me débrouille bien j'arrive au moment où le signal est en train de revenir qui avait été envoyé à mon camarade mais qui, lui, a changé de position pour aller faire son pylône et je peux le valider direct ça peut se faire comme ça auquel cas, tant mieux sinon, il va y avoir interruption du relais et dans ce cas, il y a un mini-boss qui spawn on le tue très facilement en plus, la zone est grande donc c'est beaucoup plus simple que dans la première étape par exemple beaucoup moins étroit et on va simplement le tuer et on n'a plus qu'à réactiver le pylône on marche sur les plaques pour valider il n'y a pas de soucis le temps est disponible il n'y a pas de problème bien sûr, on va aider les autres si on a fini sa plaque avant et normalement, on a donc le coffre qui va apparaître au milieu de la map pour banquer le fameux coffre qui permet de rallonger le temps de reset finalement le timer à savoir qu'au moment où le coffre apparaît il y a des tourelles qui apparaissent à nouveau donc attention à ne pas vous faire dégommer par les tourelles alors que vous allez simplement banquer donc on banque nos particules de là il y a encore des mobs qui apparaissent il y a notamment un champion champion implacable pas très compliqué à gérer surtout que vous êtes 6 face à lui donc normalement il ne fait pas long feu on se dirige vers la porte du fond et on passe à la suite puisque c'est une étape en 3 zones 3 zones de plateforme finalement dans lesquelles on va avoir à chaque fois ces 3 doublons de plaques et on va faire les relais et on va activer 3 pylônes par étape puis banquer dans les coffres puis enchaîner la deuxième zone bien sûr les plaques sont un peu plus tortueuses vous le voyez ça part un petit peu plus dans tous les sens les chemins sont plus longs on a plus de mal à identifier donc n'hésitez pas quand vous arrivez sur ces zones là une première fois à simplement une fois que vous avez tué les tourmenteurs puisque c'est eux qui permettent d'activer les plaques je vous le rappelle on l'a appris dans l'étape 1 lorsque vous tuez les tourmenteurs simplement activez une plaque pour voir où est-ce qu'elle part comme ça vous saurez vous situer vous vous fixez des positions alors il existe un défi de ne jamais faire les mêmes plaques ça à vous de voir mais voilà ça c'est un défi et du coup vous repérez aussi vos pilotes bien sûr normalement vous voyez les pilotes à peu près partout et de là on va revoir ce spawn de particules d'ailleurs moi j'avais re les triangles vous le voyez sur mon extrait et là on refait l'histoire du call qui nous dit où aller pour banquer nos particules donc on re-switch avec les camarades on valide ça on valide le coffre troisième zone dernière zone zone qui a pour difficulté que les plaques sont quasiment échangées c'est à dire que en fait la plaque tout à droite de némarrage va aller vers la plaque tout à gauche en haut et inversement donc il y a un espèce de switch donc là bien sûr revérifiez les chemins bien comme il faut prenez le temps c'est pas grave et par contre facilité de la zone c'est que les trois tombes monteurs vont quasiment spawn côte à côte donc vous pouvez vraiment y aller niveau DPS pas de soucis vous êtes moins protégé des tourelles dans cette zone donc attention aux tourelles et on va pouvoir à nouveau refaire notre relais faire les calls valider là il y a un clean final à faire c'est un peu le bazar vous allez voir mais il y a un clean final à réaliser et de là on a validé du coup cette troisième étape comme je vous disais je la trouve plus simple vous me dire ce que vous en pensez en commentaire ça m'intéresse bien sûr n'hésitez pas si vous avez des questions si vous êtes perdus n'hésitez surtout pas à vraiment comme je vous disais envoyer l'énergie sur les plaques juste pour voir où est-ce qu'elles vont à vous attribuer des positions et ça va finir par très bien entendu et on se retrouve du coup pour la quatrième étape qui va être toute une aventure et on se retrouve